Notre ouvrage, le marketing au service du développement durable, repenser les modèles de consommation, est un ouvrage collectif que j'ai eu un grand plaisir à le coordonner. Alors l'idée de départ, c'est une idée que j'avais dans un coin de ma tête depuis un certain temps. Et ça vient de l'image du marketing et des associations que nous avons autour du marketing, notamment dans l'opinion publique. Le but de cet ouvrage, ça a été vraiment de poser le débat autour de la responsabilité du marketing au sein des organisations et dans la société au sens large. Plus particulièrement, cet ouvrage avait pour but de montrer que le marketing entouré d'associations parfois éloignées des questions de la responsabilité et du développement durable, il peut au contraire constituer une solution pour encourager la mouvance verte. A partir de là, cette idée que j'avais en tête, j'ai lancé l'idée au sein du groupe d'intérêt thématique marketing et développement durable. Et donc au final, nous avons aujourd'hui un ouvrage collectif qui est organisé en 14 chapitres et qui regroupe la contribution de 40 chercheurs spécialistes de ces questions, donc le marketing durable. Et donc globalement, l'ouvrage couvre cinq thématiques qui sont très complémentaires et qui permettent vraiment de couvrir ce sujet autour des liens entre le marketing d'un côté et le développement de l'autre. Au-delà de l'idée de dépasser le clivage entre marketing et développement durable, l'ouvrage apporte la démonstration, donc on est vraiment sur un exercice très factuel, objectif, la démonstration que s'appuyer en effet sur les approches et outils du marketing peut servir le développement durable. D'abord, le marketing aide à comprendre les freins à la consommation responsable. Le deuxième point, le marketing permet bien évidemment de contribuer à la mise en place de produits écologiques. Troisième point de démonstration autour du marketing et comment il peut servir la cause du développement durable, c'est en lien avec le pouvoir du marketing en tant qu'un outil de communication. Les projets passionnants sont nombreux, ceux qui sont très actuels en ce moment. D'abord, un ouvrage pédagogique cette fois-ci qui s'appelle le marketing durable. Et puis, je dirais sur le plan de la recherche, il y a une question qui a été traitée en particulier dans le cadre de notre ouvrage « Le marketing au service du développement durable, repenser les modèles de consommation » et qui est d'une grande actualité, c'est vraiment le rôle de l'innovation technologique des technologies 4.0 dans l'encouragement de la consommation écologique. Je pense que là, on a une piste prometteuse. Et j'espère qu'à travers l'approfondissement de cette thématique, on aura des solutions pour surmonter les différents freins qui entourent aujourd'hui le domaine de la consommation écologique.